La zone A, la zone Abidjan et son rayon, la zone B, plus on s'éloigne, et la zone C, les zones qui accordent plusieurs allègements fiscaux aux entreprises qui veulent investir en Côte d'Ivoque. Voilà, on aperçoit un très très gros plan, le Airbus A380, un bijou de technologie, un avion à deux niveaux. Oui, à deux niveaux, 516 personnes sont à bord de cet avion. Et tout à l'heure, la première dame, qui est la marraine de ce vol, va descendre avec les investisseurs français qui sont venus participer à ICI 2014. On imagine au bas de l'échelle de Coupé que le ministre des Transports, Gaussu Touré, sera présent. À côté du ministre Gaussu Touré, il y a le premier ministre Daniel Kamadinkan qui est annoncé. Oui, le ministre de Tourisme également, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, et plusieurs autres personnalités. Tout le monde est là pour réserver un accueil chaleurier à la première dame et à toutes ces personnes qui viennent booster l'économie ivoirienne. Et ça, ce n'est pas rien. Cet avion, le saviez-vous, Jean-Jacquamé, mesure 73 mètres de long. Non, la longueur, non. Ça, je ne sais pas. Et une hauteur de 24 mètres. 24 mètres. C'est un avion à deux niveaux. Ça explique un peu sa hauteur. 24 mètres. C'est énorme. Quand on prend votre taille, c'est-à-dire 24 fois votre taille. C'est pour avoir une idée. 24 mètres. C'est vraiment du costaud. On entend d'un moment à l'autre la descente de l'avion de la première dame. De la première dame et du PDG de Air France. Nos reporters sont à pied d'oeuvre pour leur arracher quelques mots. Oui. Un mot à la première dame de Côte d'Ivoire qui a effectué ce vol inaugural. La première dame qui a effectué ce vol inaugural. La première dame qui rentre de France. Ça montre que la première dame est intéressée par le secteur privé, moteur de la croissance, et elle est à la tête de cette forte délégation d'opérateurs économiques français venus participer à ICI 2014. On parle de 200 investisseurs. Les sources sont du centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, le CEPICI. 200 investisseurs français. On a été transportés par ce vol spécial, ce vol inaugural. Alors, quand on compte 200 par 1 000 et 3 000, ça représente un bon pourcentage des personnes invitées à ce forum ICI 2014. Ce forum va s'ouvrir, Jean-Jacques, il faut le rappeler, demain matin, dès 9 heures. Demain matin, dès 9 heures, cérémonie inaugurale. Le forum investisseur en Côte d'Ivoire, c'est plus de 3 000 investisseurs nationaux et internationaux. Ils viennent de tous les secteurs, d'Afrique, de l'Océanie, vraiment de tous les continents. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire sera demain la vitrine de l'économie en Afrique. La Côte d'Ivoire l'est déjà ? Oui, la Côte d'Ivoire l'est déjà, avec les différentes réformes de l'Auge et des Abibas. Il y a eu également la création de l'opérationnalisation du tribunal de commerce à David-Diam, qui a vu le jour en octobre 2012. Ce tribunal est dirigé par le magistrat Koumouin et pour faciliter le règlement des litiges, est conclu un acteur du secteur privé. Et déjà, plus de 2 000 litiges a été déglés par ce tribunal. Voilà, la première dame apparaît sur votre petit écran. On aperçoit les deux drapeaux, un blanc vert, la première dame qui descend sur l'échelle de coupée. Elle est la marraine de ce premier vol inaugural. Elle est souriante, détendue. La preuve que ce vol s'est passé dans les meilleures conditions possibles, elle est suivie du staff de Air France. Le président, directeur général en tête, M. Frédéric Gagé, plusieurs représentants de la direction Air France-KLM, le directeur général d'Afrique, le directeur général commercial. Il y a eu de mal, la première dame a été accueillie par le premier ministre. Daniel Kablan-Duncan. Tous nos reporters sont à pied d'oeuvre pour vous faire vivre en direct cette cérémonie exceptionnelle. Dans la mêlée, on a Adam Akone et il y a également Viviane Aïmé qui vont tout à l'heure tendre leur micro à la première dame et au premier ministre pour récueillir leur impression à quelques heures du furore ICI 2014. J'aperçois sur mon écran la ministre de l'Éducation, la ministre de la Santé, ils sont tous là, ils sont tous là. Les trois ministres qui saluent les différents patrons de Air France. Voilà, la France qui est très impliquée. On voit le ministre auprès du président de la République. Oui. Tenez Biraïma Ouattara à l'accueil. La première dame qui s'achemine à vert. La première dame, Mme Henriette, qu'on en dédiée, également présente. La ministre de la Communication, la ministre de l'Éducation nationale est là. Tous sont là. Les deux ministres sont... Le voyage à bord du vol inaugurale de l'Airbus A380 qui va désormais assurer la décision de Paris à Abidjan. Alors quelles sont vos impressions ? Eh bien, tout d'abord, je voulais vous dire que je suis très heureuse d'être de retour à Abidjan. Nous avons fait un très, très bon vol avec un personnel agréable et très compétent. Mais surtout, je voulais dire que je suis très fière que le vol A380, pour la première fois, vienne en Côte d'Ivoire, en Afrique francophone et en Afrique de l'Ouest. Et je voudrais féliciter les responsables d'Air France pour avoir pris cette initiative qui va relancer le développement économique de la Côte d'Ivoire. Monsieur le Premier ministre, le A380 à Abidjan, c'est certainement un challenge pour maintenir les indicateurs sociaux économiques à l'origine de son arrivée ici. Je crois, comme la première dame l'a indiqué tout à l'heure, c'est une fierté pour la Côte d'Ivoire d'avoir la A380 qui vient ici à Abidjan. C'est son premier vol, comme on l'a souligné tout à l'heure, en Afrique francophone et en Afrique de l'Ouest. C'est vraiment un travail important qui effectue le directeur de la Côte d'Ivoire. Personnes à bord sont pour la plupart des investisseurs qui viennent pour le forum d'investir en Côte d'Ivoire. Là aussi, c'est un élément très important puisque au total, de ce que je crois savoir actuellement, nous avons plus de 2500 personnes qui ont participé à l'ouverture. Je pense que c'est l'émergence qui commence dès maintenant. Voilà. Merci. Un partenariat économique fort entre la France et l'Afrique et singulièrement entre la France et la Côte d'Ivoire. le ministère de la Côte d'Ivoire.